C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Where Is My Care en version 1.0.1 pour WebOS. Je vais ouvrir le programme. Alors j'ai deux grandes options, I Just Parked, je viens juste de me garer, ou alors Where Is My Care, où se trouve ma voiture. Je vais appuyer la première option. Donc j'ai le choix entre Garage ou Street. Alors Garage, ça m'a l'air d'être le parking en fait. On va commencer par ceci. Donc on a plusieurs options à renseigner, Level, Section, Spot, Note. Donc je vais mettre par exemple Niveau 2 du parking, Section A, Place 13. Et puis je vais écrire une note près de l'ascenseur. Je fais Go. Est-ce que je veux attacher une photo ? On va mettre Yes. Donc à ce moment-là, vous prenez la photo de votre véhicule où il se trouve. Et voilà, c'est sauvegardé. Je reviens en arrière, je ferme mon application, je vais faire mes courses ou autres. Et lorsque je reviens dans le parking, je relance l'application. Et je fais Where is my care, où se trouve ma voiture. Et j'ai les informations, je suis au niveau 2, à la section A, à la place 13, près de l'ascenseur. Open Picture. Et il va me rouvrir la photo que j'avais prise. Alors je vais effacer les données. Je refais l'option I Just Perked, mais cette fois-ci, je mets dans la rue, Street. Donc ici, je note le nom de la rue, bon, je vais laisser Note. Et je fais Go. Là, le GPS s'active, donc moi j'ai demandé à être enseigné. Donc je vais autoriser le GPS. Et il va sauvegarder ma localisation GPS. Donc comme tout à l'heure, je peux prendre une photo. Là, je ne vais pas la prendre. Et donc, si je fais Where is my care, donc j'ai la note avec le numéro de la rue que j'aurais noté. Et j'ai l'option Mapit, qui va m'ouvrir l'application de carte. et qui va me mettre la localisation que j'aurais sauvegardée. Bon, là, mon GPS est vraiment très précis, puisque c'est exactement ceci. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.